C'est de la poésie, c'est ça, qui s'appelle Gabrielle Duchesneau, dit « Ponctuation, j'ai actif ». Salut, alors je me qualifie comme poète, talent, gardienne, propagandiste. Activiste, c'est une aspect, hein? Oui, mais là, vous avez juste à me sauter dessus si je te passe, mais là, je me traite. Ça, c'est bon, ça, comme mise en scène, là-bas. Alors, pour commencer, je pense avec une nouvelle. Il y a un train qui vient de dérailler, puis il y a du pétrole dedans, puis ça mettra l'ordre de gosse à Montréal. Ça fait que ça se rapproche de plus en plus. Saint-Henri, pas loin d'ici. Saint-Henri, oui. C'est justement le train que j'attends à l'occupation de Saint-Henri, quand j'étais là, c'était « Iiiiih » à tous les domaines-là, c'est là-bas. Alors, il faut sauver notre climat. Climat. Quand on remarque qu'il y a de poids qui ne fonctionnent pas avec le climat, l'on ne pourrait pas croire qu'il serait préférable de changer d'environnement. Il serait bien de se lever, faire sa part pour limiter tous ses dégâts, avant de regretter, de chialer, puis de constater que la disparition n'était pas un accident. Il faut absolument changer son ensemble avant de virer condescendant. Ça n'est pas la faute du chat. Pourquoi ne pas réaliser, avant de trop regretter, et se bourrer de calmeant, car on s'est laissé entraîner dans un pacte proclamé par Satan? Plutôt que de se consommer, ne préféreriez-vous pas respirer, sans doute que vous aimeriez. C'est ce climat qui me garde en vie. Je veux qu'il me permette de vivre aisément. Je ne veux pas le voir disparaître en me disant que j'étais absent. Donc, je me battrai, et en perd, on sauvera cet univers, et on réussira. Et j'ai confiance en cette jeunesse, pleine d'ambition, ce monde, on l'a réincarné. Bien sûr, la bataille en sera ardue, mais le vouloir en sera exemplaire. Et ce n'est pas qu'un rêve d'adolescent, mais une force indépendante qui nous mènera enfin là-bas, dans ce monde d'harmonie, d'égalité, de fraternité et de justice. Et croyez-moi, ce sera décent. Et enfin, l'on respirera encore mieux qu'auparavant. C'est la beauté qui nous tuvera, qui nous sauvera. Agissons avant d'être mourants et de se noyer dans les changements de notre climat. Agissons avant que nos ennemis remplis d'argent nous démontrent vraiment que l'humain est le seul animal assez intelligent pour s'auto-détruire et amener avec lui les plus vulnérables dans l'abora. C'est un texte qui va être dans mon deuxième recueil. Là, je fais le premier, mon premier recueil. Je suis un lion. Je suis un lion sans maison, qui cherche son horizon, qui veut combler ses pulsions, qui ne sont pas seulement que des obsessions. La crinienne est là, qui n'a pas de raison de se réfugier dans sa tanière, simplement de se libérer de cette barrière, uniquement de se libérer de cette calère. et trouver comment vivre et non survivre dans ce nouvel univers où la nature est dénaturée, où la famille est défamiliarisée. Et la maison, ce n'est plus notre territoire convoité, et la procréation ne procrée plus, de quoi en perdre son cuir chevelu. Manger, ce n'est plus se débrouiller pour l'attraper. Partager ne fait plus partie de nos priorités. On remplace partager par gaspiller. L'on s'arrange pour se réexploiter, se consommer ses produits dérivés transformés dans ses marchés. Je suis un lion dénaturalisé. Ne peut-on vivre autrement que névrosé? Il n'y a plus d'autre choix que de se recréer. Mais souvent, j'ai peur de ne plus être en mesure de survivre à tous ces délits. Parfois, on pourrait penser que ça pourrait être l'indépendance, d'avoir un pays, peut-être qu'on serait plus subordonné au centre bitumineux de l'Alberta et du Canada. Mais il ne faudrait pas non plus ma loi, parce qu'avec le pipeline, il y a une souci. Structure pour mon futur. Pour faire mon pays, je veux n'être compte de la structure, des droits sociaux pour mon futur. Et cessez donc de parler d'indépendance incertaine, si cela n'est sans environnement et égalité dans vos veines. Comment accepter ce pays sans armure? L'orientation est pourtant nécessaire à nos parures. Et notre avenir, en tant que peuple, toujours en quarantaine, replié par cette droiture, féderaliste sans peine. Car moi, j'ai besoin de vivre dans une société sans parjure et d'une liberté qui n'est pas associée qu'à une gravure. J'ai envie de voir des gens heureux qui sont capables de vivre ensemble sans trop de haine. Mais pour ce faire, il est nécessaire de discuter des structures pour ne pas compenser une nomination par une autre abomination. Et pour ça, une solution pour être l'anarchie, anarchie, je crée que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, supplèche au du vent parsemé de regards absents. Rage à mort. Où sont passés les idéaux? Les jeunes ne prendent plus la légitimité de son traité, 900 points de solidarité sociale en perte d'autonomie partielle. Une vie qui est trop marginale, blaçant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie à croire les promesses bestiales et pour réveiller ses affaiblis, victimes d'un manque de leadership un mal plus grave que la réalité subliminale? L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale, l'unique légitimité du pouvoir, se doit d'être constituée de chaque pièce de l'unité sociale et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose, du moins, en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose et seule l'anarchie nous délivrera de la folie de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser en donnant la chance de nous gouverner à de faux associés qui n'auraient hâte que de te voir cassés. Cesse-t-on de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés. Pourquoi refuse-t-on de s'autogouverner? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? Mais par contre, pensez de manière libertaire et pensez de... Je suis le dernier. Ça va finir. Par contre, on est souvent victime de répression comme on a pu le voir dans le printemps agral. car on enlève quand même de la chance à ceux qui abusent de nous autres. Alors, la matraque, c'est un goût de profilage, création de l'exclusion, à frappe dessus jusqu'à ce que tu craques, émanie par le résultat du brainwashing des êtres comptes persuadés que d'être machine est vocation de fesser sans regretter. C'est pour ça qu'avant, il faut calculer la d'autres fois s'il y en a assez. Puis après, c'est certain que les pauvres tiflés qui sont victimes d'abus de pouvoir, une arme, c'est incontrôlable, ça fesse tout seul. Puis demandez pas à l'ordre de réfléchir, ça a été vendu lors de leur entraînement paramilitaire. Puis attention à la matraque, elle sera beaucoup de craque, à détruire des vies sans arnaque, dans le seul but de blesser, de faire regretter et d'exister. La déontologie, c'est une parodie, une arnaque. Puis la matraque, ben je te dis, à fait sans tabarnac. L'important, c'est de tenir son bout de bâton, puis d'attendre que l'ordre te dise que c'est le temps de charger au nom de l'iraison, du cash, puis des pulsions. Le pouvoir, c'est de tuer Simonac. Il faut fasser les crônes, soyons démoniaques, plus ça fracasse, et plus c'est sûr. Il faut défendre la corruption, il faut protéger la population. Mais qui nous protège de la police? Tu restes, toi. Hein? Tu restes? Periode de questions. Periode de questions. Ben, je sais, tout le monde s'est passé, fait que... Oui, ok. Ok. Tu peux commencer par la question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit, Gabrielle? On te voit ça et là participer à des événements et tu es quelqu'un d'engagé. Puis, comment tu définis, toi, la poésie engagée, c'est quoi la poésie engagée? Bien, je pense que ma plus grande inspiration, c'était « Speak White » que j'ai appelé... que j'ai appelé... que j'ai... que j'ai... on a eu au Cégep au début, puis... Michel Lennon. Puis, en même temps, ben, c'est parce que j'ai commencé, suite à une peine d'amour, à écrire, puis j'écrivais d'autres textes aussi, de critiques par rapport à la politique et ce qui se passait présentement, les inégalités et abus de pouvoir. Puis, finalement, ben, j'ai décidé... ça s'est transformé en poésie engagée, puis... puis tout le monde... il y a tout le monde... le monde dit que c'est du slam, que ce n'est pas de la poésie, puis... en tout cas, c'est une question de savoir ce qu'est la poésie, mais... si on dit que Michel Lalonde est un poète, puis ça se pique « Quête », ben, ça ne rentre pas dans les formes conventionnelles des profs d'université qui disent que c'est seulement parler de soi. Est-ce que tu as une cause particulière, à part l'anarchie, est-ce que tu milites pour une cause particulière? En fait, je ne milite pas vraiment pour l'autre, je me le dis, mais... je milite, entre autres, pour le français au Québec, au mouvement Montréal français, à la société Saint-Jean-Baptiste pour l'indépendance, je milite avec l'ARC, entre autres, quand il y a des grès d'étudiants. Je suis aussi dans le groupe SOS Territoires pour reconnaître les droits des Autochtones, puis enlever les préjugés qu'on a par rapport à eux, par exemple, à la société, j'ai appris qu'ils ont trouvé des dossiers secrets qui prouvent qu'on est immédiat à 100% avec les Autochtones depuis 1840. Oui, c'est sûr, jusqu'à toi, tu es le limitiste. Mais oui, mais juste, on est attitué au modèle politique de... on est toujours gouverné par quelqu'un, mais toi, dans ta poésie, des fois, tu dis « s'autogouverné ». Pour toi, c'est quoi s'autogouverné? C'est habituellement pour le gouvernement? Comment s'autogouverné? D'après moi, d'après ta vision. C'est quoi? Non, c'est bon. C'est quoi? Tu le définis comment? C'est d'autogouverné. S'autogouverné, c'est de vivre en société, d'être capable d'avoir un consensus pour que tout fasse affaire de tout le monde, puis c'est de prendre nos choix sans qu'il y ait un représentant qui décide en notre place. Ça prend... Je me pose la question, je ne sais pas. s'il y a une réponse. Est-ce que ça ne prend pas quelqu'un qui n'est pas parent peut-être? Parce qu'il s'autogouverné. Des fois, si dans un groupe, il n'y a pas quelqu'un, un genre de meneur, des fois, ça se déborde. Je ne sais pas, c'était l'analogie. Qu'est-ce qui est là, c'est le communisme, des fois, qui embarque souvent dans le contrôle qu'on voit avec les dictateurs. Mais c'est sûr, on s'embarque dans une autre violence. On s'embarque que dans un autre débat. Il y a quelqu'un qui a éducariste, pareil, qui présente quelque chose et qui montre une certaine ouverture pour que les autres puissent apprendre justement à s'exprimer. Parce que la base de l'anarchiste, c'est un peu comme le début des libéraux, des valeurs libérales, c'était qu'il y a de quoi de bon entre chacun de nous. puis comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que chaque individu puisse s'émanciper et reconnaître ses talents afin de les mettre au profit de la société tout en voyant jamais individualisme, mais toujours dans la vision de partage et de respect. Quand je te vois, quand je te vois, quand je te vois, j'ai l'impression que j'entends un jeune papillote ressuscité. Je te voyais. Peut-être, je suis fort. Oui, j'ai senti un esprit autour de toi. Moi, je suis fort avec tes esprits que j'ai senti là et on sait que toi, tu es de tous des combats et puis toi, tu as commencé jeune à familiariser avec les arts, le théâtre et le cinéma et les séries. Tu es un jeune comédien. Tu as commencé comme ça, toi, un peu, tu as commencé à la télévision jeune, et briève. En fait, j'ai appris dans le camp en création littéraire. On parlait beaucoup des artistes du fait que souvent, c'est parce qu'on a une famille, on est issu de la famille. Mon père, il est guitariste, Marc-Paul Baird, qui venait de faire des... accompagner les poètes à Selle-le-Bois-de-Campot. Puis, c'est ça, il a fait son bac comme guitariste à Lycan. Puis, ma mère, elle est en théâtre puis elle a fondé La Vellier avec Gabriel Arquian qui a fait du théâtre expérimental en Pologne avec Gurdjuski, il s'appelle. OK, oui, on va voir. Puis, c'est ça, c'est que mon père a changé de carrière parce que j'ai eu un cancer puis il était encore en train de finir son bac puis le meilleur en train d'informatique. Mais, depuis ce temps-là, bien, j'ai toujours été dans l'art depuis mon naissance. Puis, j'ai fait des films. Je voulais être un acteur quand j'étais jeune. Ça fait qu'entre 87 et 96, j'ai joué dans une douzaine, une quinzaine de séries. Oui, je me souviens de toi d'entendre dans les films de Caleb, des films de Caleb. pas le premier. Tout petit, le petit. Je me souviens des films de Caleb de l'art de culture. Je me souviens de ta petite lettre. T'as pas changé quand je te regarde. T'as la même lettre. De toute façon. Hein? De toute façon. Oui, oui, parmi les ans. Oui, parmi les ans. Et là, t'es en train d'en faire un deuxième comme je pensais. Je viens de faire une demande de subvention à la FEA pour faire mon deuxième. La FEA, c'est notre association en or. Puis, curieusement, depuis que j'ai fait mon recueil avec les éditions Première Chambre, on a parlé à tout le monde puis Yvan Vanger, il y en a fait trois. Yvan Vanger, il y en a fait un tout en deuxième. Non, oui, mais on a un vrai nombre. Je veux dire, est-ce que tu vas te faire encore aux éditions Premières Chambre? Ah oui. Oui? Sinon, j'ai d'autres choses. J'ai écrit des comptes, des petites nouvelles. J'ai une professeure qui dirait que je fais des affaires pour l'enfant comme les phares. Ah, ok. mais justement, s'il y a quelqu'un qui voudrait t'engager comme d'axilographiste, là. Ou un mécène, un mécène dans la salle, ici, au lieu d'aller voir les subventions. c'est fait. Ah, et s'il y a du monde en éducation comme prof de français, bien, moi, je fais beaucoup de fautes, ça fait qu'on peut faire un atelier corriger les fautes de Gabriel. c'est là. Merci, merci. Gabriel, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il est là pour ça. Moi, j'avais, dans un de tes tests, tu te dis que tu n'étais pas trop clair des jeunes, qu'il n'y avait pas de valeur de partage, quelque chose comme ça. moi, qui vis depuis longtemps, j'ai vu qu'il y en a beaucoup de valeur. Je l'ai vu dans le printemps et l'âme, j'étais très surpris de voir la solidarité et de voir le côté gauche des jeunes que je n'avais pas vus depuis des décisions. Je me suis bien fier des gens. Oui, mais l'historique, c'est l'écrit anarchie avant. De quoi? J'ai écrit mon texte anarchie, parce que je suis... Avant le printemps et l'âme? c'est l'âme. là, ils sont où? Ils sont où? On est en train de vivre de quoi? De quasiment aussi grave que la perte de référendum en 1995. Ça a pris plus de 20 ans, plus de 30 ans avant que le monde finisse par se relever, parce qu'ils sont encore rabaissés par toute l'énergie que ça a pris et il ne faut pas arrêter. Il n'y a jamais de victoire. Plus on espère, plus on se bat, plus on va gagner. Mais ça veut... On n'aura jamais tout, mais plus on en demande, plus on va demander. dans un sujet vraiment politisé, en cible, c'est plus culturel. Ben oui, on va rester dans la poésie, peut-être. On va rester plus en poésie. Je prépare un lien entre la poésie et la poésie. Oui, avec toi, en tout le temps, c'est parce qu'il y a le temps avance et Martin... Ça sera peut-être pour pouvoir terminer, c'était bien que c'était disé. J'ai fait un travail sur l'écriture engagée. Curieusement, les personnes qui sont engagées comme les philosophes, les personnes qui écrivent ou qui pratiquent les philosophes, les sociologues, ne sont pas nécessairement engagées, même s'ils parlent d'un sujet engagé. J'ai appris que les écrivains engagés sont toujours activistes en plus. Jean-Paul Dussart, entre autres, que j'ai vu, qui me a dit que la littérature, quand elle était réservée à une élite, a décidé d'aborder le sujet politique pour en accéder de là, tout le monde. Si tu veux, on en choisira ensemble sur Internet. c'est intéressant. Oui, je sais que c'est intéressant. Je peux le dire c'est un instantatoire. Il ne faut pas parler de la poésie. Moi, c'est ça. Non, non, mais le message, c'est juste que dans le temps, le slum n'existait pas. Puis Sartre, il disait la littérature doit être accessible à tout le monde, mais pas en poésie. Ça, c'est impossible parce que la poésie, ça n'intéresse personne. Alors, c'est pas ça que je me suis lancé en slum pour dire que c'est beau. Mais dans le temps, le slum n'existait pas. Mais le slum, ça ne manque plus de la poésie, il ne faut pas oublier ça. C'est ça. On ne peut pas parler de la poésie. officiellement, c'est 1840 par le... Je ne vous l'appel en pas de français. Non, non, on ne peut pas parler du véhicule sans parler de destination. Ah, OK. Ce que je disais dans ce qu'il t'a... La définition de la poésie, excusez-moi, c'est que la poésie, c'est un état d'âme qu'on exprime à travers l'écriture. Et cet état d'âme, il peut être un vécu, comme on dirait, un travail social ou un mal vécu au niveau de la politique et tout. Et ça, ça se transforme en des textes politiques. Je suis un mix des deux. Si j'avais le temps de finir, j'en avais sur les ventes. Oui, c'est sûr. Aimez-vous tous, mes frères et soeurs. Oui. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est ça, c'est parce que je m'en est serrée dans le temps puis je suis vraiment... Non, mais j'avais dit au début de... Oui, c'est ça. Puis vraiment, quand on parle avec Gabriel, c'est très, très intéressant. Puis je pourrais discuter des heures avec lui si il faut. Puis c'est... C'est vraiment quelque chose d'intérêt. Bravo, Gabriel. Le prochain, c'est en art visuel. Là, on change de registre, on parle de poésie, on s'en va en art visuel, dans la section art visuel. Un peu tard, c'est genre... Mais aujourd'hui, j'attends de la poire que le monde est ici. Ah, oui. Oui, on a pas appris le chômage. Bien, on va juste voir ça. Ah, on va pratiquer le chômage. C'est la fête qui est organisée sur 40. Ici, on va fonctionner... Est-ce que tu la vois bien? Donc, tu voudrais qu'on fonctionne par question ici? Ah, oui. Je peux... À un moment donné, je vais partir de la parler. Ah, OK. On va être à venir sur... Moi, j'ai commencé à peindre en 1999. Il y a un de mes amis à L'Artsur-Pinchot, le centre d'entre vous connaissent bien. Martin Boisvert. Martin Boisvert, oui. Alors, j'ai été... Il avait organisé une expo dans un bar sur Sainte-Catherine qui s'appelle Lix. Oui, je me suis fait à cette salle-là, Lix. J'ai apporté une petite toile que je n'avais jamais peint, mais j'ai fait une toile de... 6 par 12. C'est ça le qu'on voit sur mes cartes d'affaires qu'il y a sur la table. Alors, suite à ça, je me suis mis à l'enfer et à l'enfer et à l'enfer. Je n'ai jamais arrêté. Moi, je fais de l'abstrait. Soit dit, en passant, je suis musicien aussi. Je ne joue pas de musique, mais je chante dans un groupe qui s'appelle « Mes chansons ». On a un site « meschansons.com ». On fait du rock, punk rock francophone. puis on va sortir un album au mois de mars. Vous pouvez entendre des extraits sur notre site « meschansons.com ». Pourquoi je parle de musique? Parce que j'en faisais avant de peindre. J'en fais depuis 1994. Et quand je peigne, moi, je mets toujours de la musique. Je peigne par gestuelle, en mélangeant mes couleurs. Ça, c'est savamment calculé. j'essaye de... Je prends du temps à penser, à réfléchir dans mes couleurs. Comme polar, un peu. Je fais un « color field » qu'on appelle, c'est-à-dire un fond de couleurs, un champ de couleurs. Et ensuite, je vais avec soit la spatule, j'ai peint avec des pots de bananes, j'ai peint avec des... J'ai une de mes amies qui avait des longues tresses. Quand elle les a coupées, je lui ai dit « Donne-les-moi, je vais faire... » Je me suis fait un instrument avec des tresses. Tu as peint de la grêle d'atomio? Avec les tresses? Non, non. Mais là, j'ai fait... J'ai une toile qui est exposée au bistrot de Paris que j'ai faite avec des tresses. C'est ça. Donc, quand je fais de la peinture, j'écoute de la musique en même temps et je fais une chose qui s'appelle « Conjuguer le mouvement, la couleur et le hasard. » Je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire soit dit en passant. Et dernièrement, je me suis mis à jouer avec ma peinture en faisant un genre de flaque et en jouant avec la couleur dans une flaque. Comme on regarde les... Quand il y a plu, par exemple, puis que les voitures ont laissé tomber de l'essence dans les flaques d'eau, on voit des couleurs, on voit ça bouger. Alors, j'ai fait un peu cette expérimentation-là jusqu'à l'en venir à faire des visages, des faces qui étaient inspirées par le peintre Jean-Plan de Némoire. Ça, tu as l'impression que tu as fait. Je ne me rappelle plus du tout, là, puis il est très bien venu, là. Non, 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 un peintre qui est d'origine irlandaise. De Kouni? Pas là? Non, pas là. Pas là qu'il est amené. Ou là, de Kouni? Non, il a fait, il y a une toile qui s'est vendue 50 millions dernière. Je te coupe, moi? Non, non, non. je te mets ici. Voyons. La toile, 50 millions? En tout cas, c'était... C'est le principe comme de la flaque avec des... Oui, bien lui, il faisait des personnages, Francis Bacon. Ah, OK. Alors, j'ai essayé de faire des personnages à partir d'une flaque que j'ai appelé les faces à flaques. J'en ai fait 48. qui sont ensemble. Et voici un d'entre eux. Il y en a qui sont inspirés de personnages réels. Celui que j'ai sur mon T-shirt, en passant, je fais des T-shirts. Vous allez sur martinboisvert.com, vous choisissez votre personnage et je vous fais faire votre T-shirt. Alors, ça, c'est « Ah oui, oui! » Et puis, je me suis inspiré de lui pour faire ce personnage-là. Donc, ça, c'est avant. Ça date de 2012. Les flaques, je les ai fait en fin 2012, toute 2013. Donc, ça, c'est plus la gestuelle pure avec la musique. Puis, j'en ai fait beaucoup comme ça, mais là, je vais continuer de faire des personnages avec des flaques. Je vais continuer à en faire d'autres. J'espère faire une deuxième murale parce que là, j'ai une murale avec les flaques. C'est ça. Si je peux dire que les noms, mais tes faces à flaques, ils font 48 par 64, c'est ça? C'est 48 toiles de 8 par 10. Donc, c'est 6 par 8. Non, 8. 8 fois 10. Attends. 8 fois 8, 64 par 60 pouces. C'est le poste, le poste, le poste. C'est le plus grand. Un grand appartement. Un grand. Poste. Tu parles de, tu fais de la culture en écoutant de la musique. De la musique. Est-ce que lorsqu'on voit une de tes toiles, on peut décider quel genre de musique ça dégage ou genre comme ça? Non, c'est sûr que c'est pas de la musique tranquille que j'ai dit. C'était un hasard. Si tu voulais savoir, en fait, ce que j'écoute le plus quand je fais de la peinture, c'est David Bowie, Dépêche Mode, puis j'écoute aussi Bo House, Killing Joe, puis j'écoute du Pink Floyd. Ça dépend de mon mot. Quand je suis plus tranquille, j'écoute du Pink Floyd. Sinon, j'écoute beaucoup Dépêche Mode de m'inscrire. Le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, même jusqu'à 95, l'album Playing et il y a une chose. Donc, j'aime aussi le côté peintre aussi. Bien, j'aime le rythme. C'est parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on peinture, quand on peint avec la gestuelle puis qu'on bouge, bien, il faut mettre du gaz dans son char, tout le monde dit. ça fait que moi, je me mets un rythme qui va me mettre dans un genre de trance puis là, je vais partir avec mon mouvement. Comme je dis, c'est toujours de conjuguer les couleurs de mouvement puis le hasard. même quand je fais des visages, souvent, je fais ça à même le tube, les petites bouteilles de peinture, c'est à même la bouteille. Puis quand je fais un oeil, c'est une goutte qui tombe dans la flaque puis l'auteuil à côté, il faut que la goutte soit à peu près de la même grosseur. Puis quand je fais la pupille, il faut que je shoot exactement dans le milieu d'autres spots. Donc, ce n'est pas vraiment du hasard. Je calcule, c'est parce que aussi, quand ça sèche puis quand ça bouge aussi, des fois, les couleurs se mélangent comme la flaque d'huile que je parlais. On n'a pas toujours un 100% contrôle là-dessus. Est-ce que c'est-à-dire du théâtre? Madame, tu nous expliques ça. Je ne sais pas si la question se pose. Lorsqu'on regarde les poils, celui-là par exemple, qu'est-ce que tu aimerais dégager? Là, je vais te donner, mettons, est-ce que tu veux de la révolte? Moi, qu'est-ce que j'aime le plus dans mes étoiles, c'est quand les gens peuvent les regarder puis voir des choses dedans que je n'ai pas nécessairement prévalité. C'est bon. C'est bon. Par exemple, quelqu'un va regarder celle-là puis... Il y a un canard. Je vois un poisson qui sauve. Oui, je vois comme un oeil Martin qui se cache. Comme un oeil c'est tout caché. Toutes sortes de choses. Puis il y a une autre particularité de mes étoiles c'est que je ne les signe pas pour permettre aux gens de les mettre dans le sens qu'ils veulent. Mais tu signes en arrière? Oui, je signe toujours en arrière. Je ne les signe pas en avance. Y a-t-il un message? Non. Non. Pour moi, les arts, j'aime ça quand il n'y a pas de message. Je sais ça.